bonsoir bonsoir et bienvenue on va voir une séance de grammaire les moujou d'afsha n'enorme et gadi n'jogoulé à des questions qu'arrawa de les paragraphes à texte à d'ancherchou hum kemada iman ma'amaya kfi wama yelzen minash shorohat alors les mystères d'imaya les observateurs minutieux des astres s'inspirant des découvertes et des idées qu'ils ont irrité des civilisations plus anciennes les mayas ont maîtrisé l'astronomie mais au point des calendriers perfectionner et inventer une écriture hiéroglyphique architecture monumentale cette civilisation s'est aussi distinguée par son architecture cérémonial prolifique de détails et d'ornements et notamment par ses temples pyramides ses palais et ses observatoires tout construit sans outils de métal habiles fermiers les mayas défraîchés de vastes étendues de forêts tropicales et bâtissées là où l'eau de surface était rare d'immenses réservoirs souterrains d'immenses réservoirs souterrains d'eau de pluie et savait aussi fabriquer tissu et poterie et tracé du route parmi les jungles et les marais pour tisser de vastes réseaux d'échanges commerciaux avec des peuples lointains alors les mystères des mayas astra à la maya alors les observateurs minicieux des astres et d'un humain qui a nunch ou wahad l'mara acid l'ikeraqbou mena l'kawaakib ou l'nujoum s'inspirant des découvertes et des idées qu'ils ont irrité des civilisations plus anciennes b'intilaqana ou l'aïtimaad ou l'aïstiehaq min tajarib d'yel humain qui s'inspirant hum, les mayas ont maîtrisé l'astronomie, les mayas canoù, s'estatouou anna hum, yitqunoum ziyan, il me l'falac, mais au point des calendrye perfeccioneux, s'estatouou anna hum idirou, wahad l'yumiyat d'raqiqa, y'a en vantai une écriture hieroglyphique, ou aïdhaan kan t'a handhom wahad l'kitabah, l'hiya chabiha b'l'kitabah l'hieroglifia, aukou, d'ai l'hieroglifia, c'est t'addiych anna un d'hieroglifia qui s'estate amméli par un d'hieroglifia, roussumata, roussumata de l'hiawan, de l'achat, de l'achat, de l'actu yore, etc. Alors, hâda l'assure la la quenit n'a handhom, hâda, hâda, c'est une d'al-calendrye d'al-maya, et la quenche on l'a vu en tant que t'esatou, bon, 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 bon. Alors, architecture monumental, la hendessea Alors cette civilisation est aussi distinguée par son architecture. Cette architecture m'a misé aussi dans la hendeuse de la mémorée. Surtout la hendeuse de la mémorée dans le monde. Très bien. Alors, je vais vous donner des détails et des éléments qui sont très agréables. Dans les tafes, les gènes, les gènes, les gènes. Très bien. Bon, les gènes, les gènes, les gènes, les gènes. Alors, c'est notamment par ces temples de la pyramide. Et surtout par ces temples de la pyramide. C'est ce qu'on voit ici dans cette histoire. Alors, ces palais et ces observataires. Et aussi les marasides. Les marasides qui ont été recueillisent les némorées. Ils ont construit des études de métal. Tout ce qui s'est dit qu'ils s'éteignent à l'adouement d'adouement d'adouement. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à l'adouement d'adouement 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 d'adouement. Alors, à billes fermiers. Et aussi, ils n'étaient pas à l'adouement d'adouement 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 d C'est une bonne chose. Ce qui est plus grand dans les pays en plus. Il y a pas, on l'a qu'a été dans la même chose. Bon, alors, dans le monde, il y a aussi des pêcheurs. Ils ont essayé qu'ils ont été construit des pêcheurs de la ville du terrain. Donc, dans l'air, elles ont été construit de beaucoup. C'est très large, les pêcheurs de la ville. C'est la ville. Ils ont été construit des pêcheurs d'or, Ils ont aussi des pêcheurs de la ville de l'Eau. C'est l'assistit de route parmi les jungles, c'est aussi qu'elles ont une petite forme de la région dans les jungles, donc les jungles et les morts, les marées. Pour tenir un réseau vaste, on doit avoir besoin d'une des changements qui ont été utilisés dans la justice de la région avec les autres personnes qui ont été utilisées dans les pays. Alors ce document est extrait d'un page web, d'un livre d'histoire, d'un magazine scientifique. Bon, ce texte, ce qui est venu ici, n'est-ce qu'il n'est pas pris de l'internet, de l'écoute de l'histoire ou de la magiella de l'internet. Pardon. Eh bien, je vais voir avec moi. En ce moment, il y a tout ce document, il n'y a pas de un texte, qui peut être en lien avec moi, pour la signifier. Ce texte est extrait d'un page web, d'un livre d'histoire, d'un magazine scientifique. Il n'y a même pas d'échecures, un autre à l'écrivain, un autre à l'écrivain que peut être l'écrivain et l'écrivain. Eh bien, c'est parti. ولكن la façon dont je m'écoute c'est un titre un grand titre, des sous-titres des paragraphes, des images bon, alors possible icône ou la l'aula ou la l'aula ou la tâltra d'accord mais je vais essayer de faire ça possible icône ou la le type de text est narratif, descriptif narratif, descriptif mais on va choisir la troisième relève le titre et les sous-titres voilà le titre le mystère des mayas très bien le titre les sous-titres nous avons trois sous-titres les observateurs les observateurs les observateurs romains indiquent l'architecture monumentale puis habile fermier alors ce titre c'est le titre très bien alors combien de paragraphes de combien de paragraphes est constitué le texte ce texte est constitué de combien de paragraphes un, deux, trois trois paragraphes c'est très 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 facile il est une question il est une question il est une question vert et un autre bleu. Voilà. Alors, nous avons ici surligné les phrases nominales en vert. Bien. Les phrases nominales vont être en vert. Et les phrases verbales ou rouges vont être en vert. Voilà. Tu fermes, là ? Eh bien. Alors, les phrases nominales sont le titre et les sous-titres. Les phrases nominales sont en vert. Très bien. Alors, quatre phrases nominales. Tout ce qui est en vert. Ce sont des phrases verbales. D'abord, c'est une question. Après, c'est le paragraph. C'est une seule phrase. C'est une phrase verbales. Il y a un verbe. Il y a un verbe. Très bien. Il y a un verbe. C'est un seul verbe. Très bien. Alors, il y a un ventre. C'est un participe passé. Alors, ce sont des phrases verbales. C'est comme là. Le deuxième paragraphe, c'est une seule phrase. C'est une phrase une seule phrase. C'est une phrase verbales. C'est un verbe. C'est un verbe. Très bien. D'accord. Voilà. Tisser, échange. Voilà. Très bien. les sous-titres et le titre, ce sont des phrases nominales. On les fait des phrases verbales. Un, deux, qu'on va s'étranger. D'accord. Sixième question. On tourne les adjectifs épithètes en vert et les adjectifs attributs en rouge. Alors, c'est quoi l'adjectif épithètes ? L'adjectif épithètes, on va nous raconter un petit peu. Il y a la phrase l'écrit. Moubachara, m'badlou nous ou bien qu'il m'en nous. Très bien. L'adjectif attribut l'écrit kon m'bad. Un verbe. Il vient après un verbe. Un verbe d'état. Eh bien, les adjectifs et peut-être qu'il y a qu'il y a un seul adjectif attribut où est ça ? L'eau de surface était rare. L'eau de surface était rare. C'est rare, il vient après le verbe. J'ai l'impression que le verbe être alors c'est adjectif attribué. Ce sont des adjectifs qualificatifs et peut-être. Ancien, perfectionné, hiéroglyphique, cérémonial, prolifique, souterrain, vaste, tropical, immense, commerciaux, lointains et vastes. Ce sont des adjectifs et peut-être. Eh bien, voilà, on a vu l'exercice Je consolide mes acquis. On a complètement, à partir du texte, le tableau suivant, adjectif, sa nature, et peut-être attribué, et peut-être attribué, et la justification. Très bien. Bon, on a vu beaucoup. On a vu un petit peu. On a vu un petit peu. Très bien. On va dire la justification. Eh bien, voilà, c'est qu'il y a un adjectif qui est un adjectif. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de conjugaison qui est enregistrée. Première chabot. Très bien. Alors, on va voir ce texte. On va vous dire. On va voir ces questions. On va vous dire. Et on va parler de même. On va voir ce texte. On va voir ce texte. On va voir ce texte. Alors, l'objectif de cette leçon, utiliser correctement le présent de l'indicatif et l'imparfait. On va voir ce que je vais prendre le exemple. Le présent de l'indicatif et l'imparfait. On va voir ce texte. Certes, à l'époque, le monde n'était pas entièrement plongé dans les ténèbres, mais au sein d'une civilisation qui s'étendait de l'Hispanie à la Chine. Les rayons lumineux des découvertes et des inventions brillaient de mille feux. « Bibliothécaire, permettez-moi de vous présenter Ibn al-Haytm, un grand nombre de sciences dont les travaux menèrent à l'invention de l'appareil photo. Vous avez inventé l'appareil photo ? J'ai jeté les bases de l'appareil photo moderne en expliquant comment nos yeux fonctionnaient. En fait, j'ai découvert comment on pouvait projeter une image sur une autre surface à travers un petit trou dans une pièce sombre, pièce que l'on appelle « chambre noire ». Les bibliothécaires sont déjà toutes les choses auxquelles cette découverte a donné naissance. La photographie, le cinéma, tous deux sont basés sur le même principe. C'est un petit défi de la vidéo que vous avez regardé dans les années 40. Alors, certes, c'est sûr qu'à l'époque, dans les années 40, le monde n'était pas entièrement plongé dans les ténèbres. Le monde n'était pas entièrement plongé dans les ténèbres. Les rayons luminaires, les achatres, les moutils, les achatres et les achatres. Il s'agit d'un mille feu Il s'agit d'un mille feu Il s'agit d'un mille mille Il s'agit d'un mille La bibliothèque C'est la bibliothèque Il s'agit d'un mille Il s'agit d'un mille Permettez-moi de vous présenter Ibn al-Haytham Sommez-moi de vous présenter Ibn al-Haytham Un grand homme De la science C'est une grande grande Dans les travaux Il s'agit d'un mille La parraille photo Et l'eignation 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 La parraille photo L'eignation Il s'agit d'un mille La parraille photo Il s'agit d'un mille Si vous avez fait une parraille photo J'ai jeté Les bases de la parraille photo Non J'ai jeté La parraille photo 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 J'ai jeté C'est une petite La parraille photo J'ai jeté La parraille photo J'ai jeté La parraille photo J'ai jeté Alors, il y a un de bibliotecaux qui qui m'a dit, c'est qu'un public de la question qui m'a dit ? Han dit qu'ils ont toutes les choses qu'ils ont découvertes de vieux sens. J'ai pensé à des recherches sur ce qu'ils ont voulu. Ou à cette information qui a été fait, à ce qu'ils ont échévé, à ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que les perspectives toutes lesquelles ont été influences pour les écheliers ? Par exemple, la photographie, le soir et le cinéma, tous deux sont basés sur le même principe que le même principe. Alors la première question, quel est le genre de ce document ? Un récit ? Un dialogue ? Ou bien un poème ? Ou un laqassida ? Alors, je suis venu, et je vois ce qui se trouve ici, vous savez, qu'il y a cette vidéo, c'est la première expression qui est de l'écrivain. C'est une expression qui s'appelait d'écrivain et de la première expression qui s'appelait des objectifs. Et je vois que ce qui est l'écrivain, c'est l'écrivain et le biblia des lieux. alors c'est un dialogue voilà c'est un dialogue quel est le type de ce document est-ce un c'est un texte narratif ou est-ce un texte narratif non 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 bon bon un texte narratif descriptif descriptif oua qui a uçaf l'ina chez haja qui a uçaf l'ina oua uçaf ghariji ou la kanti insan ou la qui a uçaf l'ina chez haja de l'incomportement ou de l'incomportement ou de l'incomportement description morale alors hada ghadi n'qtsaro hadi ouakha chou y'a uçafi alors le texte parle d'un événement wach hadi texte hada khaadarnak la wahad l'a hadath li wqaad fil madhi fil xadir ou la hadli ghadi souqa fil moustakbal non ça c'était dans le passé en ben non souligner les verbes conjugués dans le texte radez sur vos filins au moins les verbes conjugués dans ce texte australien qui se sentent un peu les verbes je suis dit un peu une autre un peu une autre un peu un peu un peu ce à lauros Merci. 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 Eh bien, comment on forme chaque temps ? Explique pourquoi on a utilisé chaque temps. Alors, qui fait que nous savons la conjugaison de tous les deux temps ? Explique pourquoi on l'utilise. Vous savez qu'on a utilisé ça ou vous savez qu'on a utilisé ça. Eh bien, il y a des chiffres qui font la conjugaison d'un verbe dans le passé composé. Comment on fait pour conjuguer un verbe dans l'imparfait ? Alors, pour le passé composé des verbes du premier groupe. Donc, le premier groupe. Alors, nous avons, par exemple, le verbe « donner ». Alors, l'infinitif dit le « er ». Le radical. Le radical, très bien. Alors, tous les verbes, pour tous les verbes du premier groupe. Alors, nous avons la terminaison « er ». Il y a « e », l'accent. Bien sûr, l'équilibre du « wa », l'auxiliaire. Alors, nous avons des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire « avoir » et d'autres qui se conjuguent avec l'auxiliaire « être ». Alors, pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire « avoir », on dit « j'ai donné », « tu as donné », « elle a donné », « nous avons donné », « vous avez donné », « elles ont donné ». Très bien. Alors, tous les verbes du premier groupe se conjuguent de cette façon. À part, quels verbes ? Il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire « être ». Par exemple, le verbe « tomber ». Voilà. Le verbe « tomber », l'infinitif dit le « wa-hada ». Il y a « tombe ». Il y a le « radical ». Pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire « être », il y a la terminaison. Et puis, bien sûr, la Bouddha, l'auxiliaire, on dit « je suis tombé », « tu es tombé », « elle est ». « Tomber », « nous sommes ». « Tomber », « vous êtes ». « Tomber » et « sans ». « Tomber ». « Sans » basé par exemple. Voilà. Alors, il y a maintenant les verbes du deuxième groupe. Le deuxième groupe, par exemple, le verbe « réfléchir ». Eh bien, pour un verbe du deuxième groupe, « réfléchir », il y a l'infinitif. Il y a « réfléchir ». Voilà. La terminaison du passé composé, il y a « i ». Très bien. Alors, tous les verbes, les verbes du deuxième groupe se conjuguent avec l'auxiliaire « avoir ». « Avoir », on dit « j'ai réfléchi », « tu y as réfléchi », « il a réfléchi », « nous avons réfléchi », « vous avez réfléchi », « elles ont réfléchi ». Très bien. Voilà. Voilà. Alors, on dit « je vous faut ». Là-bas, les verbes du troisième groupe, les verbes du troisième groupe, « fichum », « fichum », « bzef ». Alors, on dit par exemple « kéim nebhal » « had » « le verbe « had » « a » « découvrir ». « Nous avons dit « j'ai découvert », « tu y as découvert », « elle a découvert », « nous avons découvert », « vous avez découvert », « elles ont découvert ». Alors, « had » « le participé passé », « mais qu'est-ce que j'ai découvert », « l'auxiliaire ». Très bien. Alors, par exemple, le verbe « venir », « had » « un verbe du troisième groupe », « on dit « je », voilà, « had » « il se conjugue avec l'auxiliaire « être », « on dit « je suis venu », « comme ça », « tu es venu », « elle est venue », « nous sommes venus », « vous êtes venus », « ils sont venus ». À part, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire « être », « elles s'accordent avec le genre et le nombre ». Par exemple, « c'est une fille qui parle », « il va dire « je suis venu », « et puisque nous avons une fille », « il est qu'à une fille », « nous sommes venus ». Alors, « nous, il y a qu'un pluriel féminin », « c'est-à-dire », « j'meens », « on va dire « nous sommes venus », « nous sommes venus », « on va dire le « e » de féminin » ou « zido », « le « s » du pluriel ». Très bien. Alors, pour l'imparfait, pour l'imparfait, d'ailleurs, il y a les mêmes terminaisons dans les trois groupes, dont le premier, le deuxième et le troisième groupes. Il faut qu'il y a les mêmes terminaisons dans les trois groupes. Il faut qu'il y ait très bien de l'yeamé avec « une petite fréquence » et « un peu trop, bien sûr, il ne faut qu'elle ait eu à l'example. Il faut qu'elle ait un peu de lutte, qu'elle ait un peu de temps, qu'elle ait un peu d'arri-dez et un peu plus. C'est ce qu'on a déjà fait. et bien je voulais nous soutenir cette question explique pourquoi on a utilisé chaque temps alors l'an parfait l'an parfait nous avons nos yeux fonctionnaient nous avons s'étendent nous avons brillé alors l'invention de 1000 en l'islamie qui s'est passé jusqu'à l'Espanya alors l'écheïa de l'alum de l'esprit qui s'est passé alors quelle mède de l'esprit est-ce qu'il y a difficile c'est difficile et bien nous avons J'ai fait ce qui s'est fonctionné nos yeux fonctionné Les yeux ont fonctionné Ils ont fonctionné Donc les yeux ont fonctionné Comment est-ce que les yeux ont fonctionné Est-ce que c'est un enfant qui a été fait ou est-ce qu'il est faible ? Oui, c'est aujourd'hui que l'homme a fait. Eh bien, je vais vous remettre en plus C'est-ce que vous avez de l'Espagne à la Chine alors on utilise l'imparfait pour exprimer une action qu'une action s'est déroulée ou répétée pendant une certaine période dans le passé comment on utilise l'imparfait pour exprimer le passé qui s'est déroulée dans le passé dans le passé dans le passé ou dans le passé qui s'est déroulée qui s'est déroulée ou qui s'est déroulée et qui s'est déroulée dans le passé c'est une action qui se répète dans le temps depuis toujours dans le passé très bien et dans le passé qui s'est déroulée dans le passé qui s'est déroulée qui s'est déroulée vous avez inventé l'appareil photo ici très bien alors à donner naissance il y a qui s'est déroulée qui s'est déroulée et terminée dans le passé qui s'est déroulée dans le passé qui s'est déroulée et qui s'est déroulée dans le passé mais pour l'imparfait 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 exprime qu'une action s'est déroulée ou répétée ou le passé pendant une certaine période dans le passé dans le passé très bien ça c'est dans le passé pour ces deux temps l'imparfait 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 très bien comment et bien voilà pour la conjugaison du verbe inventer dans le passé composé on va dire j'ai inventé tu as inventé elle a inventé nous avons inventé vous avez inventé elles ont inventé mais dans l'imparfait on va dire j'ai inventé A et S à la fin tu as inventé ils inventaient nous inventions vous inventiez ils inventaient d'accord pour le verbe découvrir on va dire j'ai découvert tu as découvert elle a découvert nous avons découvert vous avez découvert elles ont découvert et pour l'imparfait on va dire je découvrais tu découvrais il découvrait nous découvrions vous découvriez il découvrait pour le verbe pour le verbe on va dire je me suis basé c'est un verbe pronominal c'est un verbe pronominal c'est un verbe pronominal c'est un verbe pronominal l'imparfait le pronom ce et se conjugue tous avec l'auxiliaire être alors dans l'imparfait on va dire je me basais tu te basais il se basait nous nous basions vous vous basiez il se basait très bien alors c'est la fin de cette séance au revoir